Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous devez vous demander, depuis quelques vidéos, le décor derrière moi change pas mal. En fait, en ce moment, on est rendu en Colombie. Et puis, on est en l'attente de notre véhicule qu'on a envoyé du Panama à la Colombie par bateau. On vous expliquera pourquoi dans une prochaine vidéo. Et puis, ça fait plusieurs semaines, en fait, ça fait trois semaines qu'on attend notre véhicule. Donc, on se promène d'un Airbnb à l'autre. Après la belle ville de Oaxaca qu'on a pu voir dans la dernière vidéo, on a repris la route pour se diriger vers l'état du Chiapas. Et pour se diriger tranquillement aussi vers la frontière avec le Guatemala, qui est notre prochaine destination. Notre premier arrêt dans le Chiapas, c'était une plage, en fait, qu'on avait vue où c'était possible de camper. Donc, on s'est dirigé vers cet endroit-là. Mais la route, elle était vraiment infernale pour se rendre. On ne pensait pas que ça allait être aussi pire que ça. C'était une route de terre battue avec beaucoup de roches. C'était très, très difficile à naviguer. Il y avait aussi beaucoup d'eau qui s'était accumulée à certains endroits. Puis, aussi, c'était un petit peu désolant de voir qu'il y avait autant de dépotoirs à ciel ouvert. C'était très étrange. Puis, aussi, on sentait vraiment… Le Chiapas, c'est l'état le plus pauvre du Mexique. On voyait vraiment la différence avec Oaxaca. Une différence très frappante et visible. C'est la première fois qu'on en voit une aussi grosse. Elle est plutôt vraiment dégueulasse. Wow! On est finalement arrivés au petit village de Uwamuchil. Je ne crois pas que les gens dans ce village-là avaient vu beaucoup de voyageurs débarquer comme nous. Les gens qu'on croisait semblent très, très, très surpris. On est finalement arrivés dans un petit chemin cul-de-sac où on essayait de se retourner à un moment donné. Puis, il y a des gens qui sont venus nous aborder. Puis, on leur a dit, bien, en fait, on cherche un endroit où manger. Parce qu'on était vraiment affamé. Puis, c'est donc la famille qui était là. On a dit, oui, oui, bien, nous, on a un restaurant en pointant un peu leur maison. Donc, au final, bien, on s'est installés à leur terrasse. Puis, ils nous ont servi un petit repas. On s'est rendus ensuite à la plage où on prévoyait camper. En arrivant à la plage, l'endroit est parfait, mais c'est cuisant. On est en fin de journée. C'est hyper humide. Il n'y a pas d'air, pas de vent. Évidemment, heureusement, on peut aller se tremper dans l'eau. L'eau est hyper chaude. Puis, c'est très drôle parce que dès qu'on arrive sur place, il y avait des petites familles qui étaient en train de pique-niquer sur le bord de l'eau avec des enfants qui jouaient dans l'eau. Tout le monde nous voit, nous posait des questions, nous parlait. Ils voulaient prendre des photos avec nous. C'était vraiment drôle. Honnêtement, c'est ça. Je pense qu'ils n'ont pas souvent vu des voyageurs comme nous débarquer dans leur village. On s'est installés dans le campeur pour la nuit. Puis, on a entendu des petits bruits. On a trouvé les plus petits chatons trop mignons de la terre à côté de notre camping. On a donné un petit fond de poisson qu'on avait. Je pense qu'ils ont été mis dans une boîte de lait puis abandonnés ici. Oui, juste à côté de notre campeur, on a réalisé qu'il y avait trois chatons qui étaient là dans un genre de boîte en carton. De toute évidence, ils semblaient abandonnés. On ne savait pas trop quoi faire. On avait un petit restant de poisson, du lait, tout ça, on leur a donné. Puis, on est allés se coucher pour la nuit. Une autre nuit catastrophique. C'était plus inconfortable que la nuit dans le ferry entre La Paz et Mazatlan. Il a fait en moyenne 30 avec 68% d'humidité dans le campeur avec pas de vent. On a un petit fan de 12 volts qui fait pour s'en froidir. Ça fait qu'on est caillé à 100%. Là, il est 5h50. On sac notre camp en bon québécois d'ici, même si c'est bien. Mais c'est probablement l'empire absolu des Maringouins. Il y a un. Puis, il y a deux, il fait 8 millions. Puis, il y a trois, on s'en va. Bon, mais toi, t'es petit, très petit. Puis, toi, t'es encore plus petit. Il faut que je fasse attention quand je vais partir avec le camion parce que... C'est des petits chats qui sont là. Oh, qu'est-ce qu'on fait avec vous ? C'est un peu triste. Vous êtes beaux. Les petits chats. Les petits chats qui se cachent chez nous. Après mieux réflexion, on ne pouvait pas abandonner les chatons comme ça. Il faisait vraiment pitié. On se disait, aussi, avec la chair qu'il faisait, il n'y avait pas d'eau, pas de nourriture. On s'est dit qu'il n'allait pas faire non-feu comme ça sur la plage. On s'est dit, donc, on va les prendre. On va les mettre dans un bac. Puis, on va essayer de les amener dans un refuge. On s'en allait à San Cristobal de Las Casas, qui est quand même une assez grosse ville, qui est touristique aussi. Donc, on s'est dit qu'il allait peut-être avoir des infrastructures, des refuges, des choses comme ça. Il essaie tellement de têter comme si t'as une maman. C'est tes bébés, Maggie. Oui. Donc, c'était parti pour 5 heures de route avec 3 chatons. Même s'ils étaient craintifs, quand même, au départ, ils se sont rapidement habitués à moi. Au bout de la route, ils montaient sur moi. Il y en a un qui venait toujours se cacher dans mon cou. Puis, c'était juste là qu'il pouvait dormir, on dirait. C'est vraiment absolument adorable. Aussi, je tiens à le dire, moi, je ne suis pas fan de chats dans la vie. Je préfère de loin les chiens. Puis, je suis allergique aux chats, en fait. Mais bon, j'avoue que là, 3 chatons, mon cœur a fondu totalement. Puis, je suis tombée en amour avec les 3. Maggie s'est rendue dans Maman Chat. Oui. Tu nourris les bébés? Puis, mescal est en arrière, dehors. En tout cas, mescal est normal. Ça, c'est sûr. On n'a pas eu le choix de les nommer. Donc, on les a appelés mescal, tequila et binks. Binks, en honneur du chat noir dans le film Abracadabra, pour ceux qui savent c'est quoi. Tu vas me faire un de ces fat, useless, contended housecats. On a arrêté, il y a un resto où est Maggie. On va aller déjeuner parce qu'on est tout à fait amnés. Puis, on a laissé les bestiaux ici. Les gros bestiaux. Ils vont être corrects, son miniature, il y a assez d'oxygène dans le char pour eux. Puis, il fait plus frais dans le char qu'il fait dehors. Donc, on ne fait pas de la grotte animale, en tout cas. Bon ben, ça, c'est un café traditionnel. Tu disais qu'il y avait quoi dans ça? Un café à bollo, il y a de la cannelle. Je pense qu'il y a de la cardamone. Puis, je ne me rappelle plus quoi. Ça, c'est comme ça. Ça goûte vraiment les épices. Un petit peu de fromage, une banane, puis des frioles. Pour fourrer ça dans une tortillas, c'est vrai bon. T'es qui, là, qui donne? Il est bien, peu importe ce qui se passe. Toi, t'es une faffouine. Toute catana. Arrivé à Saint-Christobal, on avait vu un refuge qui était pour chien. Mais on a dit qu'on irait s'essayer. On est allé voir. Puis, le vétérinaire qui était là nous a dit qu'effectivement, il ne prenait pas les chats. Par contre, il y avait des contacts. Puis, il dit qu'il ferait des publications Facebook pour essayer de leur trouver une famille durant le week-end parce qu'on était un vendredi. Puis, lui, son refuge, il fermait pour le week-end. On devait donc garder les chatons avec nous le temps du week-end. Mais ce n'est pas grave. On s'est dirigé tranquillement vers l'endroit où on pensait dormir, qui est un genre de parc qui n'avait pas très loin de la ville de Saint-Christobal de Las Casas. On s'est installé là. C'était vraiment hyper confortable. On était sur un terrain gazonné à côté d'une petite rivière. et on a libéré les fauves pour qu'ils aillent s'amuser. C'est drôle. C'était à explorer le monde. Ça, c'est un arbre là-bas. Dans les grandes fougères. N'allez pas dans les hautes herbes, comme ils disent. Il faut boire. Il faut boire le lait, il est bon. C'est bon pour vous. Oui, c'est bon pour vous. Mais oui, il faut boire. Oui, surtout en mettant ta patte dedans. C'est très efficace. Il y a une chance que je vais vous laver tantôt, parce que j'ai tout qu'un équipé, moi, ici. L'équipé des grands félins de Chapultepec est en train de dévorer un restant de proies. Ensuite, Hugues a pris le temps de les laver, de les sécher. Vraiment, les petits chatons étaient très dorlotés. Ça, c'est des chats propres. On les a lavés. Puis maintenant, on les réchauffe. C'est nos trois. C'est nos trois. C'est nos trois panthères. En se réveillant le lendemain, on a eu une bonne nouvelle. Le propriétaire du refuge qu'on avait rencontré la veille avait réussi à trouver un autre refuge qui prenait les félins et qui pouvait prendre les chatons la journée même. C'est donc avec quand même beaucoup de regrets qu'on a dû séparer deux. Honnêtement, on a quand même réfléchi, Hugues et moi, à savoir si on n'en gardait pas un des trois. Mais on n'a vraiment pas, disons, le kit pour ça, avec le campeur, puis le pick-up séparé. On ne voyait pas comment on pourrait voyager avec un chat. Il nous restait encore beaucoup de mois de voyage devant nous. Donc, pas l'idéal. Station de travail, Féline. Si je le prends dans mes bras, lui, il fait juste crier, 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 crier. Il réclame sa maman. Moi, si je le mets sur Maggie, il arrête de crier. Est-ce que Maggie, c'est sa maman? Oui. Oui. Coucou. Coucou, coucou. Coucou, coucou. Coucou, coucou. Coucou, coucou. On est accompagné dans le trafic. Monstres de San Cristobal de Las Casas. En attendant d'aller porter les autres monstres à l'adoption. Après être allé porter les chatons au refuge, on est allé visiter un peu plus la ville de San Cristobal de Las Casas. Comme vous pouvez le voir avec les images, San Cristobal, c'est une mignonne petite ville avec des petites maisons, des rues étroites et sinueuses. Mais donc, peut-être pas aussi l'endroit idéal pour circuler avec notre campeur. Bon, on est rentré dans un coin de rue. Il y avait un kiosque sur le coin de la rue avec un auvent. Puis en tournant, on a pogné leur auvent. Ça a tout scratché le campeur. La rue est tellement petite. La ville est petite. Toutes les rues sont genre minuscules. Fait que voilà, plaisir. Ouais, disons qu'on l'a appris assez rapidement que c'était pas parfait pour nous. On a fait un petit accident avec le campeur à San Cristobal. Hugues, en tournant une rue, bien en fait, il a accroché un kiosque de nourriture qui avait un petit auvent. Puis c'est l'auvent qui est rentré dans le campeur. Puis ça a fait quand même pas de dommages. Bien autant à notre campeur qu'à l'auvent de la personne. Heureusement, ça s'est bien conclu. Là, on a donné quelques sous au monsieur qui avait le kiosque parce qu'au début, il était pas très content. Et bien nous, disons que les dommages au campeur étaient quand même assez gros. Mais bon, on pense être capable de le réparer. Après deux nuits au charmant emplacement près de la rivière, bien le lendemain, c'était le temps de se diriger vers le Guatemala. On part du Mexique aujourd'hui. On traverse la frontière avec le Guatemala. En fait, on va espérer que tout aille bien. Fait qu'on part de San Cristobal de Las Casas, qui est à trois heures de la frontière, qui s'appelle la Messia. Fait qu'on va voir si ça va bien aller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, vous verrez que notre traversée de frontière avec le Guatemala va pas se passer tout à fait comme prévu. J'aime-tu t'attendre ta gueule? J'irais bien, c'est un petit bouton. Fait 10 heures de route, un peu ma gamme de gueule. Et on va visiter la magnifique région du lac Atislam et ses volcans. Si vous avez aimé cette vidéo, gênez-vous pas pour nous laisser un j'aime, un commentaire. Merci beaucoup, bye!